Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on va parler du guidon cintre. Appelez-le comme vous voulez, c'est indispensable évidemment pour piloter. Mais avant de savoir comment l'utiliser, on va d'abord commencer par comment le choisir. Merci Florian. Allez, c'est parti. Et tout d'abord, comment le choisir son cintre ? Il y en a plusieurs, donc il y a les tout intégrés qui sont très aérodynamiques et il y a les fameux traditionnels potences plus cintres. Donc Florian, tu avances par quoi toi ? Ben écoute, les deux ont leurs intérêts. Comme tu l'as dit, de plus en plus de cockpits tout intégrés permettent d'avoir une position la plus aéro possible et un vélo le plus aéro possible. Néanmoins, ils ont aussi des inconvénients. Notamment, ils sont en général un peu plus lourds et beaucoup moins versatiles et donc moins adaptables qu'un cintre plus potence qui va vous permettre de ne changer qu'un des deux éléments. Donc on conseillera plutôt à ceux qui privilégient poids et adaptation cintre plus potence et à ceux qui veulent un vélo le plus aéro possible tout intégré. Donc vous l'aurez compris, les possibilités sur un cintre classique et une potence sont infinies alors que sur un cintre monobloc comme celui-ci, elles sont beaucoup plus limitées. Les longueurs de potence et les largeurs de cintre forcément diffèrent beaucoup moins que sur un classique. Alors comment on choisit la largeur du cintre Loïc par contre ? Normalement, la largeur est faite par rapport à la largeur d'épaule. Vous tendez vos deux bras et c'est là que vous voyez la largeur qui vous correspondra le mieux. Cependant, la mode est à avoir de plus en plus étroit. On roule quasiment tous en 40 aujourd'hui, sauf toi Flo, parce que toi t'as pas des épaules de serpent, faut le dire. T'es un peu le genre de mec carré, tu vois. C'est un 40 en plus. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des épaules, c'est pour ça. Et voilà. Oui, donc encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de cintre étroit, moi je vous conseille de rester sur le bon vieux combo potence plus cintre comme moi aujourd'hui. Et essayez éventuellement d'abord avec un 42, puis pourquoi pas un 40, ça vous évitera de changer la potence à chaque fois. Si on passait à comment l'utiliser maintenant Loïc ? Allez, on passe à comment l'utiliser. Alors on y va en action. Allez, on roule. Et on commence avec le sprint Florian et les mains en bas. Vous aurez une meilleure tirée et une meilleure position aérodynamique pour pouvoir mettre au maximum de puissance dans vos coups de pédale. Et en plus de ça, vous avez accès directement aux vitesses, quel que soit le système, pour pouvoir tomber les dents. On peut se servir aussi des mains en bas, Florian, quand on roule très vite sur le plat. Oui, c'est vrai, ça donne une position plus aéro et en général, c'est à conseiller. Puisque tu me parles de ça Loïc, quand on est en montagne, en revanche, on a plutôt tendance à se mettre en danseuse. Auquel cas, c'est là qu'on utilisera les cocottes. En danseuse, parce que je vous déconseille d'essayer la danseuse avec les mains au centre du guidon. C'est clairement pas pratique. Tu le fais bien toi ! Oui, mais je ne suis pas sûr que j'ai trop la classe. Non, les mains au centre du guidon, en haut, c'est plus courant de s'en servir quand on est en montée, dans un col. Pour pouvoir bien tirer sur son guidon, c'est un peu plus confort. Personnellement, je les mets très rarement là, je les garde toujours aux cocottes. Donc en montée, en position assise, les mains en centre. Oui. Sur les pavés, Loïc, tu n'en as pas parlé, mais là on voit qu'on a une petite route bosselée. C'est vrai que les mains sur le plat du centre, ça peut donner une certaine prise et ça permet d'être un peu plus souple. Ah oui, là c'est encore autre chose. Sur les pavés, par contre, vous aurez une position quand même vachement plus confort. Pour absorber les chocs, ça fera comme un guidon plein en fait, comme un guidon droit. Tout simplement, un guidon de VTT. Et puis en général, tu rajoutes un pole boost, comme ça, ça rajoute du confort. Regarde justement, il y a une petite montée. On va montrer en danseuse. C'est là où on a le plus de grip. On a parlé des mains en bas, Florian, pour le sprint, mais aussi pour l'aérodynamisme. Il y en a d'autres des positions aérodynamiques. Oui, c'est vrai que c'est un grand débat avec les nouvelles positions autorisées ou interdites par l'UCI. On voit notamment souvent Remco Evenepoel qui utilise les mains plutôt en haut sur les cocottes, avec en général les cocottes légèrement rentrées vers l'intérieur. Mais il y a pire aujourd'hui. Il y a Vanskip qui a lancé une nouvelle mode avec un cintre encore plus étroit. Et du coup, ça lui donne les mains quasiment jointes au centre du guidon. Toujours plus. Il y a d'autres positions qu'on a pu voir notamment dans le peloton professionnel récemment, avec par exemple les mains sur le devant du creux du cintre, comme ceci. Oui, personnellement, je trouve ça beaucoup plus inconfortable et beaucoup plus dangereux, parce que pour le coup, on n'a plus le contact avec les freins. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. En parlant de contact avec les freins, Loïc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui ont besoin d'enlever une main du guidon ? Ça peut être utile, notamment pour aller chercher quelque chose à manger ou faire une petite caresse à son copain. Toujours. Bah écoute, Florian, si tu veux enlever une main de ton guidon, très bien, il n'y a pas de souci. Mais garde-la à proximité de ton frein, donc tu la gardes sur ta cocotte, quoi. Comme ça va ? Exactement. Bon, là, on est en montée, donc ça va. Mais dans le cas d'une descente, par exemple, ça peut être utile d'avoir accès aux freins et de pallier à toute éventualité. Du coup, Loïc, on fait comment, quand on a besoin de lâcher les deux mains du guidon ? Eh bien, on les lâche. C'est aussi facile que ça ? Bah ouais, regarde, il faut rester souple, toujours gainé avec un mono Abdal comme moi, ou avec son six-pack, et puis tu laisses aller un peu le guidon tranquillement, et voilà, ça tient tout seul, non ? Voilà, et puis ce qu'on conseille, c'est de contrôler quand même la route, regarder loin devant soi, et puis essayer de compenser avec le reste du corps. Donc le bassin, notamment, qui est votre seul niveau d'appui sur la machine avec les pédales, puisque vous n'avez plus appui sur le centre, tout simplement, donc dans ce cas-là, on équilibre. Donc j'exagère un peu, mais voilà. Enfin, l'équilibre, il est à peu près tangent, hein, je trouve. Oui, mais c'était pour montrer le mouvement, en gros, des genoux, qui vont servir à recentrer le guidon. On s'est compris, Loïc. On s'est compris. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de GCN en français. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, Florian. Oui, et n'oubliez pas, tenez votre guidon, et utilisez-le, à bon escient. Ah oui. Un petit street, là, il n'y a pas de goût. Ah ben, je suis chaud.